Elle va gagner cette première tigre en seigneur. Bravo Elodie Ravera. A 24 ans, Elodie est devenue la meilleure française en skiff. Une belle récompense pour cette niçoise après tous ses efforts d'entraînement en solo pendant tout l'hiver. Elle a ramé sans arrêt sur des centaines de kilomètres et aujourd'hui elle a enfin le sourire. Parfois le moral n'est pas là, le temps, il fait froid, il y a du vent. Et là c'est la joie. C'est sûr que quand on obtient un titre de championne de France, c'est vraiment la joie et on se dit que ça en valait la peine. Sur un bateau de 6,50 mètres pour 14 kilos à peine, la préparation physique se fait souvent ici sur le lac de Saint-Cassien dans le Var. Et l'atout d'Elodie, c'est d'abord sa capacité musculaire, des jambes et des mouvements de bras qui lui font dépasser les 12 kilomètres heure. Mais pour son entraîneur, la puissance d'Elodie est aussi dans sa tête. La jeune femme est connue pour son caractère obstiné qui ne lâchera jamais rien. C'est des centaines d'heures d'investissement, de travail, parfois des blessures, des passages difficiles. Et elle a toujours été très proche du club, elle a cherché toujours la progression. En fait, c'est une athlète qui cherche la progression constante. Avec une filière spéciale du ministère des Sports et grâce à des entreprises, Elodie peut suivre des études de commerce et continuer l'aviron et c'est pas simple. D'autant qu'elle vise maintenant la médaille suprême avec des anneaux. Ce sera sur un bateau en double, aux côtés d'Hélène Lefebvre. Et Elodie, c'est juré d'y arriver avec elle. Bah oui, c'est mon objectif, Tokyo, surtout la médaille. On a déjà fait Rio avec ma coéquipière où on fait 5e. Et là, du coup, on va chercher Tokyo et la médaille olympique. Prochain rendez-vous, les championnats d'Europe en Suisse cet été. Puis les championnats du monde en septembre en Autriche. Qualificatifs, justement, pour le Japon 2020.